Panique, ambarra, c'est le double sentiment qui a traversé les siècles proches de Paul Biya ces dernières semaines. Ceci dit, on peut aisément comprendre la liesse des partisans de l'homme du 6 novembre à son atterrissage lundi après-midi à Simalène. S'il y a une catégorie de Camerounais que cette angoisse aura bien travaillée, c'est bien les tirs et ferères. Et voilà qui ramène à une donnée du renouveau le mythe du président indispensable. Paul Biya a conçu son système de manière donc pyramidale. Tout est centré sur lui. Les ministres ont un pouvoir relatif. Le président sait qu'il est à la fin, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, il est à la fin de son pouvoir. Et il lui faut toute une série de points d'indices comme ça par lesquels il s'assure de ce que jusqu'à la fin, il est la personne de référence. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la plupart, sinon tous les leviers institutionnels sont au pied du chef de l'État. Une configuration qu'il tient et pilote, y compris il se voit en mode automatique. L'absence du président, une donnée que ne reconnaît pas le système Biya. Le premier ministre également, vous voyez, à un moment donné, il donne l'impression d'être désœuvré. Il n'a pas d'initiative. Il ne prend pas d'initiative. S'il prend d'initiative, il risque de se faire désavouer. Les enjeux des Camerounais doivent être au dépassement de ce corps. Ça va être de dire quels sont les points de régulation sur lesquels il faudra reconstruire ce pays en termes de réimaginer son centre de gravité en termes de production de richesses, réimaginer les structures de son apaisement social parce qu'il y a quand même beaucoup de conflictualité. En 2024, Biya fait 91 ans, 42 ans au pouvoir et plus d'une cinquantaine dans la sphère de décision de l'État. Avec lui, des fidèles, mais surtout des hommes et femmes qu'il a assidûment soumis et qui n'osent se projeter en dehors de celui en qui il voit quasiment une figure totémique. L'épisode du long séjour présidentiel à l'étranger et les sécourses qu'il a engendrées rappellent toute proportion gardée la limite de la conception perpétuelle du pouvoir. Jeter la base d'une transition pacifique au sommet de l'État et faire obstacle au spectre du chaos que sa longévité laisse planer sur le Cameroun serait à tout prendre la sortie la moins controversée pour l'homme du 6 novembre 1982.